Bonjour, moi c'est Koko Alinga Jordan, je suis étudiant à UGET, spécialité génie civil, un GCEO 3D pour l'environnement. Actuellement nous sommes en stage académique, donc nous avons déposé le dossier à Calfelec. Nous avons débuté depuis le 15 mai. Nous sommes arrivés à la Calfelec, à l'entreprise, on a rempli les paparazzes, nous sommes arrivés sur le chantier, nous nous envoyons sur le site. Le projet se nomme SIIGI. Il s'agit d'un projet de type R plus mezzanine, plus 9, plus 2 sous-sols. Il y a 2 sous-sols, plus un rez-de-chaussée, plus une mezzanine et plus 9 étages. Donc actuellement nous sommes à l'étage 1. Les travaux s'effectuent à l'étage 2. Nous avons encore préparé le plancher au délétage 2. Quand nous sommes arrivés, on a commencé le premier jour, on a commencé par décharger tout un camion de fer, le plus douce. Le chef Chantin nous a mis le bain du projet. Il nous a dit que nous ne sommes pas là pour rigoler, donc on a déchaillé ce camion. Ça a été très fastidieux, mais on a supporté, donc on arrive à le terme. Bon, après le chantier du projet se passe bien. Le chef Chantin nous a commis des tâches qu'on effectue au jour le jour. On a commencé, quand ça m'est arrivé, le juge suivant, on a commencé à l'écouvrage des poteaux et des voiles et des cages d'ascenseur. On a coulé, je pense que c'est la fin de la semaine passée, on a coulé. Les voiles, les poteaux, c'est un poteau et les cages d'ascenseur. Bon, vu que le bâtiment est divisé en deux, il y a deux blocs. Il y a le bâtiment 1 qui a eu la façade principale. Le bâtiment 2, nous nous pouvons actuellement, le bâtiment 2. Le bâtiment 1 est à usage de bureau, je pense qu'il y aura une banque quelque part en bas. Et le bâtiment 2 est à usage d'habitation, donc c'est un peu ça le projet. Donc actuellement, nous avons préparé le plancher haut dans la dalle du bâtiment 1. Le plancher haut d'étage 2 du bâtiment 1. Et parallèlement, on prépare aussi déjà, on commence à préparer aussi le plancher haut du bâtiment 2. Sauf que les travaux là-bas sont un peu plus retardés par rapport au bâtiment 1. Donc là, on a en pleine phase de ferraillage du plancher. En pleine phase de ferraillage. C'est presque prêt. Je pense que d'ici la fin de la semaine, on pourra couler. Donc c'est un peu ça le projet. Bon, aussi on a passé, depuis le début de cette semaine, donc depuis lundi, on est en phase de décoffrage des poteaux et des voiles du bâtiment 2. On a décoffré, il reste que quelques pièces, on va dire quelques panneaux pour les cages d'ascenseur qui restent à décoffrer, sinon c'est déjà effectif. Donc actuellement, on est plus concentrés sur le plancher haut de l'étage 2 pour le premier bâtiment. C'est sur ça qu'on est plus accentués là maintenant. Donc juste depuis le matin, on a ferraillé. Première fois, j'ai ma tenaille. Attendez, je la sors. Voilà, là j'ai ma tenaille. On a ferraillé, on a tissé les nappes pour le plancher. Donc c'est un peu ça le projet. Sinon, le stage se passe très bien. On avance très bien et tout et tout. Donc c'est très bien. Et je tiens à remercier ici le chef chantier, le chef de projet qui nous apporte beaucoup. Surtout le chef chantier. Une fois, il nous a fait confiance. On a eu à calculer le volume de béton qu'il fallait pour couler les poteaux et les voiles du bâtiment 2. Il nous a fait confiance. C'est vrai qu'on a calculé tous ensemble. On a calculé le volume de béton qu'il fallait et on a commandé. Et je pense que ça a suffi. Il fallait cette toupie de béton. Ça a suffi pour réaliser le boulage. Donc merci beaucoup, monsieur le chef chantier. Et merci à la division du stage et l'emploi du jet. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501